Bonjour Emery. Juan, bonjour et je salue tous les auditeurs de l'RSI. Et merci de nous appeler de Kinshasa. Vous avez des questions concernant les livraisons d'armes à la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes rebelles. Effectivement Juan, alors depuis la semaine dernière, une livraison d'armes à destination de la RDC n'est toujours pas liée. Juan, comment expliquer que ces transports n'aient pas pu se rendre en RDC ? Ah, bonne question effectivement. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères en a d'ailleurs parlé il y a quelques jours. Il a même dénoncé, je cite, un embargo qui ne dit pas son nom. Bonjour patient Ligaudi. Que sait-on sur cette livraison déjà ? D'abord, il n'y a que très peu d'informations sur cette livraison d'armes. On ne sait pas à ce stade d'où venait la cargaison et quels transporteurs l'auraient bloquée. Cependant, ce n'est pas la première fois. Il est déjà arrivé que des banques, des transporteurs et des fournisseurs refusent de traiter avec le gouvernement congolais dans ces secteurs. Cette situation est d'ailleurs connue de la communauté internationale. Dans son rapport de juin 2022, le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a noté que les institutions financières, dans un souci de diminution des risques, ont parfois refusé leurs services à des clients en lien avec l'achat de matériel militaire. Le groupe d'experts a qualifié d'ailleurs cette interprétation du régime de sanctions d'incorrecte, puisqu'en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, la RDC est autorisée à acheter ou à recevoir officiellement du matériel et des formations militaires à condition que l'État fournisseur a notifié le comité. D'ailleurs, fin octobre, l'ambassade russe en RDC avait révélé que la Fédération de Russie avait procédé à une livraison gracieuse d'armes et munitions à l'armée congolaise en 2021, pour un volume de plus de 160 tonnes. D'autres documents révèlent d'ailleurs que des paiements sous une fausse appellation ont été faits par le gouvernement congolais pour s'approvisionner un arme. Des documents bancaires comportant par exemple la mention « acquisition des produits agricoles au lieu de matériel ou formation militaire » sont cités dans le rapport des experts de l'ONU. Effectivement. En tout cas, concernant le blocage de cette livraison, les autorités dénoncent, je cite, « une injustice flagrante ». Ce qu'on retiendra, c'est important de le préciser, et j'insiste là-dessus au regard des nombreuses réactions qu'on reçoit et les auditeurs qui s'expriment dans cette émission, qui sont convaincus qu'il y a un embargo sur les armes touchant la RDC. Vous le disiez à l'instant patient, la RDC est autorisée à acheter ou à recevoir du matériel à une seule condition, c'est que l'État fournisseur en informe le comité de sanction des Nations Unies. Vous avez une autre question, Emre? Effectivement, Rohan. Dites-moi, alors est-ce que cette obligation de notification pourrait-elle être née pour faciliter enfin l'achat des armes par la RDC ? C'est ce que réclament de nombreuses voix sur place, effectivement. Patient Ligaudi. Il faut d'abord préciser que ces notifications, selon l'ONU, servent à garantir que les équipements militaires envoyés à la RDC sont livrés aux seuls destinataires autorisés, à savoir le gouvernement, et non à un groupe armé ou à toute autre force déstabilisatrice, toujours selon l'ONU. Elles renforcent également l'importance d'une surveillance attentive des équipements entrant dans le pays. Cette surveillance restant, selon les Nations Unies, il faut le dire, un outil essentiel pour prévenir les détournements des stocks nationaux à l'étignation des groupes armés. De son côté, le gouvernement congolais dénonce, je cite, « une injustice inadmissible et un soutien déguisé au M23 qui se procure des armes sans déclaration ni notification au comité de sanction du Conseil des Sécurités de l'ONU ». En juin dernier, Georges Nzongoulin-Talajna, représentant de la RDC aux Nations Unies, elle veut officiellement demander au Conseil des Sécurités le retrait total de cet expositif des notifications et selon les chefs de la diplomatie congolaise, la demande est sous-examen. Le gouvernement mène d'ailleurs un lobbying pour obtenir gain de cause, sollicitant aussi le soutien des pays africains.